Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui vous allez pouvoir à quel point je suis faible puisque j'ai pas pu résister. Quand à l'atelier Lego à Bourges ils m'ont dit ah on a peut-être un petit carton avec 4 boîtes Overwatch, je me suis dit allez fais patate on y va. J'aime beaucoup ce jeu même si j'ai pas beaucoup joué, j'ai joué surtout quand il est sorti. Donc il s'agit d'un set de la gamme Overwatch sous licence Blizzard, c'est le premier set commercialisé par Lego. Il y a eu un premier set que je vous ai montré sur la chaîne, le bastion qui lui était exclusivement distribué sur le site Blizzard qui est en rupture, qui était un petit peu on va dire collecteur. Là Lego sort la gamme officielle, on est début 2019 et c'est la gamme de 2019 avec le set 75 973, la Diva et le Reinhardt qui sont deux personnages. D'ailleurs on regarde sur la tranche les figurines qui ont l'air de toute beauté et à l'arrière on voit un petit peu les deux exosquelettes respectifs des deux personnages. Et je pense que ça va en faire un set assez sympa, voilà je suis impatient de pouvoir le montrer, le montrer, le monter et vous donner mon avis dessus. Comme d'habitude du coup je vais monter la boîte, je vais voir si je fais appel à un ami joueur d'Overwatch qui me rejoindrait pour les explications une fois le set monté. Donc je verrai ça, j'espère qu'il sera dispo. En attendant je vais déjà monter les sets et on se retrouve tout de suite après. C'est parti ! Donc voilà la Diva et le Reinhardt une fois monté. Donc comme d'habitude petit bandeau, on se fait le récap de ce set. Il s'agit du set 75 973, donc Diva et Reinhardt. 39,99€ sur le shop Lego pour 450 pièces et de figurines, ce qui fait un ratio de 0,087€ la pièce. On est donc inférieur au fatidique 10 centimes, ce qui veut dire qu'en fait c'est pas cher et ça c'est plutôt intéressant. C'est bien évidemment un set de 2019, mais pour autant il est sorti le 5 décembre 2018. Voilà, fin d'année, Lego nous a fait une petite surprise plutôt sympathique. Allez, sans plus attendre, on va passer à la présentation des sets, le contexte et tout ça, etc. C'est parti ! Et pour vous présenter le contexte, je vous l'avais promis en introduction de la vidéo et il est là. Salut mon copain Barry ! Salut, salut ! Alors Barry, oh grand joueur d'Overwatch s'il en est. Donc vas-y, mets ton bouquin sur la table. Hop, on va, tac, le bouquin. Alors on va faire un petit changement de plan magique. Donc c'est beaucoup mieux comme ça et on commence avec la Diva. Mon petit Barry, c'est un très beau bouquin d'ailleurs, on va montrer la couverture. C'est Blizzard qui a dit ce truc ? Oui, exactement. Et tu m'as dit que ça coûtait une blinde ? Ouais, ouais, ça a pris pas mal. On va pas dire le prix parce que c'est indécent. Voilà, je le mettrai en bandeau un tout petit en dessous. Du coup, la Diva, tu nous fais un petit topo ? Donc Diva, ancienne joueuse de Starcraft professionnelle, donc Starcraft jeu Blizzard. Diva a rejoint l'Overwatch League, c'est-à-dire qu'elle combat avec ses autres amis contre les forces. Contre les méchants. Exactement, on peut dire contre les méchants. Diva est un personnage... Bien roulé. Bien roulé, plutôt bien roulé. Avec comme particularité, c'est qu'elle dispose d'un mecha. Un mecha, c'est quoi ? C'est, on va dire, comme un robot dans lequel elle peut monter dedans et combattre ses adversaires grâce à une mobilité plutôt exemplaire puisqu'elle est off-tank. Et tu as fait tout ça de tête ? Et alors, je vous promets, c'est première prise. C'est première prise, il a récité ça par cœur. C'est une machine. Bon, il ne faut pas oublier que Diva est mon personnage. J'ai OTP Diva pendant longtemps dans le jeu. Et donc, c'est un de mes personnages préférés puisqu'elle est mobile, rapide et elle fait mal. Dotée d'un ulti, donc un ulti, c'est une bombe. Une compétence... Attends, tu parles à des fans de Lego, ils ne connaissent pas forcément le jeu. L'ultime, c'est la compétence... La compétence qu'on acquiert lorsqu'on a fait assez de dégâts auprès des adversaires. Comment tu parles bien ? Voilà. Tu parles un peu coincé de lui derrière, tu vois. Bon, alors par contre, tiens, tu peux me donner ton avis sur la ressemblance entre le set et c'est très bien d'avoir le bouquin à côté. Entre le set et l'artwork. Le Lego est très bien fait. On note plusieurs points de ressemblance vraiment identiques. Tant d'un point de vue couleur, d'un point de vue méca que personnage. Elle est vraiment bien faite sur l'aspect Lego. Bravo au designer Lego. D'accord, d'ailleurs, on peut voir. Ce que je disais à Barry pendant qu'on papotait quand il est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de stickers, mais Lego a fait un super travail de ce point de vue-là. On voit le stickers méca ici, parce qu'effectivement, c'est un méca, il est ici. Le stickers Diva ici, il est ici. On a les espèces au niveau des bras, des lance-patates devant. On retrouve des stickers ici. Le code couleur est vraiment respecté. Et j'ai envie de dire que, comme tu dis, ils ont fait un super travail. Et pourquoi des fans de lapins, Diva ? Parce qu'il y a des lapins partout. Je termine l'explication. Oreille de lapin ici, petite tête de lapin ici. Et quand on va regarder le personnage, elle est très lapin quand même. Oui, on peut dire que Diva est restée dans un univers enfantin, puisque c'était une pro-gameuse en Corée. Et je pense que, d'ailleurs, on le voit avec tous les stickers, ce sont ses sponsors qu'elle avait du temps de Starcraft. Donc voilà. Oui, c'est intéressant. Alors, on voit la Diva. Et ce qui est super, c'est que tu vas voir la pause. Enfin, franchement, c'est top que tu aies pris le bouquin. Alors, je préviens que ce n'était pas prémédité du tout. Barry a pris le livre. Voilà, donc il a improvisé. Donc, on voit ici que Diva nous fait un petit clin d'œil, petite tenue et tout. Et regarde la figue, Barry, parce que toi, tu ne l'as pas encore vue. Donc, on va faire une mise au point sur la figue. Vous voyez, clin d'œil, machin, petite tenue. Et on regarde la figue. Hop, mise au point. Voilà. À la ressemblance, c'est quand même très, très bien fait. Alors, tu as vu le petit lapin sur le torse ? Le petit lapin et le petit clin d'œil. Voilà. Tu peux dire bisous Diva, puisque c'est son... C'est son... Sa phrase favorite. Voilà. Et regarde les cheveux. Donc, bien sûr, les figurines sont exclusives à cette. La majorité des pièces qui sont dans les deux sets ne sont pas exclusives. Il n'y a pas de nouveauté à part les stickers. Mais par contre, les figurines sont sur mesure. Et rien que pour les figurines d'Overwatch, ça vaut son pesant de cacahuète. Et alors, comme d'habitude, les Legos, il se peut qu'on ait deux têtes. Voilà. Hop. Regarde. Ah, il y a la tête avec le petit chewing-gum. Oui, Diva aime bien manger dans son méca. Quand elle n'a rien à faire, elle mange des petits chewing-gum ou des sodas. Elle boit des sodas ou des paquets de chips dans son méca. Donc, tu remarqueras que dans le dos, pareil, petite tempographie de Diva, le petit code couleur qui va bien. Non, vraiment, bravo à Legos pour cette ressemblance. Et de toute manière, je pense que Legos et Bizarre se sont mis d'accord pour que ça soit bien fait. Je pense qu'il y a eu un petit peu sur la licence connaissant Bizarre, ils ont dû bosser. Ok, de la même manière avec le bouquin, on va passer tout de suite sur le Renard. Donc, toujours, alors je vous fais juste un aperçu parce qu'effectivement, tu connais le nom de ton bouquin ? C'est ça, je ne connais pas le nom exact. Non, je ne connais pas le nom exact. Mais c'est tout l'art d'Overwatch. Donc, en fret, c'est un livre qui a été édité l'année dernière, donc fin 2017, et pour lequel il y a un recensement de tous les personnages qui étaient présents en date... À la sortie. Exactement, à la sortie. C'était juste pour faire une petite aparté et pour vous dire que le bouquin est juste magnifique. Comme d'habitude, Blizzard fait toujours du très bon travail. Donc voilà, petite aparté. Et donc, on switch directement sur Renard. Alors, tu as dit... Alors, fais-nous très très rapidement l'explication. Diva, c'est une off-tank. Alors, c'est quoi une off-tank dans un jeu comme Overwatch ? Donc, Diva va être là pour encaisser les coups, mais elle est là surtout pour chasser et finir les adversaires lorsqu'ils n'ont plus de vie. Voilà, puisqu'elle est dotée de réacteurs qui lui permettent de voler sur une courte distance et d'une matrice pour se protéger. Ok. Contrairement à Renard, qui lui va être vraiment un main tank, c'est-à-dire un personnage qui est là pour protéger sa team et grâce à son bouclier, puisqu'il déploie un bouclier qui protège toute sa team des tirs ennemis. D'accord. Ok. Il est aussi doté d'un marteau, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, très très bien fait ce marteau par Lego. Qui a des réacteurs. Qui a des petits réacteurs, puisque c'est la particularité des personnages, c'est qu'il met des gros coups de marteau dans ses ennemis. Voilà. Et il est aussi doté d'une frappe de feu que vous pouvez voir sur le livre. Puisque c'est une de ses capacités, il peut envoyer une flamme sur ses ennemis afin de les toucher. Et il peut charger de mémoire. Et en effet, il a une charge qui lui permet d'avancer très vite et d'empaler ses ennemis lorsqu'il les rencontre. Donc là, on voit les différents mouvements. En haut, on a le coup de marteau avec un gros coup de réacteur à l'arrière du marteau. Le bouclier ici qui est déployé devant lui. Et là, c'est la charge. Exactement. Ça ne rigole pas. Renart, personnage de nationalité allemande. On ne s'en serait pas douté. Voilà. Qui est vraiment un peu un personnage brut à jouer. Et vraiment imposant. Ça, c'est vrai. Il est très imposant. Même joueur joue encore. Par rapport à tout à l'heure, la diva était extrêmement représentative. Que penses-tu du Renart ? Je pense que le Renart est aussi très bien fait. Puisqu'il ressemble vraiment, quand on prend la photo sur le livre à gauche, et le personnage Lego, on voit quand même des similitudes, notamment sur les couleurs, sur les aspects, sur ses épaulières, sur tout ce qui peut être doté. Notamment même ses chaussures, petit aparté sur les chaussures. Puisqu'elles sont vraiment très bien reproduites par Lego. On peut dire une très belle réalisation de la part de Lego. Bah écoute, merci Barry. On va virer le bouquin et mettre les figurines sur leur petite patoune. Alors là, on continue. Donc on a mis les robots sur leurs pattes d'une part. On va voir les fonctionnalités et les figurines. On va tout faire un peu en même temps. Donc déjà sur le Renart, en levant un clapet ici, on peut sortir la figue. Et on va regarder la figue. Voilà. De plus près. Donc la figue du Renart, donc petite tête. Il a une petite tête avec un oeil à moitié borgne. Il est à moitié borgne. Il peut avoir son casque. Alors le casque est fait pour être mis quand il est dans le mecha en fait. Parce que ça fait la tête du mecha. Cette tête là, quand il est dans son armure. Et quand il n'est pas dans son armure, on a la tête de l'ancien. Avec les cheveux gris. Ça fait un peu Gandalf ou Dumbledore. Exactement. Renart est le personnage le plus ancien de la League Overwatch. Et donc on remarquera quand même les impressions sur la figurine qui sont vraiment sympas. Tu remarqueras là sur le torse, le petit cercle à l'Iron Man. Et pareil dans le dos. Pareil dans le dos, il y a une espèce de réacteur dans le dos. Même le personnage. Oui, même le personnage a un réacteur dans le dos. Puisque c'est sa capacité qui, en fait, c'est son pouvoir. Et ce réacteur là charge tout son personnage pour ses charges, pour la flamme de feu. Donc c'est le personnage qui alimente l'armure dans le jeu ? Alors dans le jeu, le personnage n'est pas un personnage mis dans une armure. Dans le jeu, le personnage est un personnage anti en fait. Ah, parce que effectivement là c'est un espèce d'exosquelette. Voilà. Dans le jeu, Renart ne peut pas sortir de son armure. Il est complet comme ça. Il est complet comme ça dans le jeu. Ah, tu vois, je n'aurais pas dit. Bon, ok, admettons. On va regarder maintenant la Diva qu'on a déjà vue ceci dit. Donc elle a quand même un petit gun. Son mini gun, c'est quand elle a perdu son méca. Ah oui, ça c'est quand ça sent le pâté. C'est quand ça ne sent pas bon. Elle sort du méca et elle a son petit pistolet. Et le méca, le méca explose. Alors d'ailleurs, un petit truc que je n'ai pas montré. Avec le Renart, on a une petite teal de 1 par 2. De 1 par 2 avec le logo Overwatch qui est toute beauté. Alors ça bien sûr, évidemment, c'est exclusif au set. Et franchement, ça va faire plaisir aux fans d'Overwatch ça. Ouais. Alors d'ailleurs, je vous invite à bien regarder les deux. Les deux méca. Parce que j'ai peut-être laissé sur un méca un truc qui n'est pas censé être dessus. Et je vous laisse dans les commentaires trouver ce que c'est. Mais Barry, je t'expliquerai après. Mais voilà, cherchez bien, regardez. Et dites-moi dans les commentaires ce que je n'ai pas fait selon les plans. Je vous laisse un peu creuser. Alors sinon, pendant que je raconte des conneries, on regarde vite fait les fonctionnalités de chacun des deux sets. Donc tout d'abord, regarde sur la diva, tu peux le poste de pilotage. Voilà, donc tu vois qu'il bascule, donc il se referme. Exact. Quand elle monte dedans, dans le jeu, c'est par l'avant ou par l'arrière ? C'est par l'arrière. Donc par l'arrière, ça tombe bien, tu vois. Il y a normalement une petite trappe. Voilà, il y a une petite trappe, voilà, qui est comme ça. Et tu glisses en mode Superman. Il faut que je lui enlève le petit. À plat vente. À plat vente. Et elle vient se mettre dans le logement du poste de pilotage comme ça. Alors, il faut être honnête, ça ne tient pas très très bien. Ce n'est pas méga optimisé parce que dès qu'on se coud un peu, elle gigote. Mais là, sinon, tac, on l'enferme et on n'en parle plus. Exactement. Par contre, effectivement, dans la vraie vie, il faudrait qu'elle vienne. Elle faudrait qu'elle vienne avec ses mains tenir les poignées. Mais bon, elle est un peu en PLS à l'intérieur de son méca. Tu vois ? Elle nous fait une petite PLS. Exactement. Et à l'arrière du méca, on peut voir normalement les réacteurs. Oui. En effet, deux réacteurs, ici et là. qui lui permettent de voler. Et tu en as aussi deux, là. Voilà. De voler et se diriger dans les airs pendant une courte durée. Pareil, donc les petites oreilles de pinpin. Donc, beaucoup de stickers. Un que j'avais mis à l'envers, celui-là. Donc, champion e-sport. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de références à son passé de Gameuse. Champion e-sport. La petite référence à Blizzard ici. Alors, ici, le stickers APM. Est-ce que c'est bien ce que je pense ? Oui, APM, action par minute. C'était de son temps de Starcraft-use. Puisque... Il faut lâcher les APM. Exactement. C'est un jeu qui nécessite beaucoup d'APM et d'être agacé sur son clavier. Oui, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas encore bien compris l'explication, APM, c'est qu'il faut taper le clavier très, très vite pour faire beaucoup d'actions en même temps, pour faire des commandes, pour lancer son armée, lancer des attaques, etc. J'ai eu l'occasion, lors de LAN, à la gamer-assemblée au Futuroscope, de voir des joueurs semi-pro de Starcraft. Tu regardes l'écran, tu fais une syncope ou tu fais une crise d'épilepsie tellement ça va vite. L'écran ne reste pas en place que d'une fraction de seconde. C'est impressionnant. Donc voilà pour cette petite diva. Et on va terminer sur Reinhardt. Donc le Reinhardt. Alors évidemment, ce qui est un peu biaisé, c'est qu'on met la figue à l'intérieur, et ça, ça doit être du coup l'écart par rapport au jeu. Et c'est le casque de la figue qui fait la tête du méca, ce qui fait qu'en fait la tête est quand même un peu petite. Il y a un rapport de tête qui est un peu machin. Le marteau est un peu frêle parce qu'il est fait avec de l'axe, comme ça, vous voyez, de petite taille. Bon, ça fait le job. Ça fait le job. Mais il y a déjà des moqueurs. Alors les moqueurs dans le monde Lego, Barry, c'est les gens qui font des créations eux-mêmes, ont déjà fait des choses un peu plus balèzes, un peu plus solides. Mais je dirais quand même que dans l'ensemble, c'est pas mal. Petit réacteur derrière. Voilà. Donc il n'y a pas de fonctionnalité outre mesure. Mais sinon, je ne l'ai pas trop montré sur Diva. Mais bon, voilà, on a les épaules, mouvement d'épaule, mouvement de coude. On peut ouvrir les mains. Par contre, il a les jambes qui sont fixes. C'est-à-dire qu'il n'a pas de genoux et on peut bouger les chevilles. Donc bon, ça permet quand même quelques positions. Bon, c'est pas oufissime, mais ça permet déjà de lui faire des trucs sympas. Le fait qu'il ait le coude quand même, ça lui fait une belle petite pose comme ça avec le marteau sur l'épaule. Moi, j'aime bien. Exactement, puisque c'est la posture du Reinhardt officiel avec son marteau sur l'épaule. Voilà, beau gosse. Et pour ce qui est de la Diva, et on terminera là-dessus, on peut bouger les épaules. Elle a aussi des coudes sur ses petits guns qui sont devant. Et on a des mouvements de jambes et on a la cheville, comme ça. Ce qui permet de le mettre à peu près avec le corps à l'horizontale. Reinhardt, t'as pris un ulti ? Ouais, il est pas bien Reinhardt là. Donc, voilà. On va en rester là. On va en rester là parce que je pense qu'on a à peu près tout dit. Barry, je te remercie de m'avoir accompagné. Eh bien, merci à toi. Et puis, j'espère pour d'autres vidéos. Voilà, donc vous avez compris, Barry est un très bon joueur. Donc, tu m'as dit que t'es classé comment ? Vas-y, vends du rêve. Oh, diamant master. Bon, moi, ça ne me parle pas. Mais a priori, au niveau européen, c'est pas mal. Oui, oui, c'est des performances qui sont correctes. Maintenant, je suis un gros joueur aussi de ce jeu. Il est modeste, mais il n'est pas mauvais. Donc, du coup, je vais le recruter, voire même le recruter d'office. Si je fais la suite de la gamme Overwatch, c'est vrai que d'avoir un spécialiste du jeu à côté pour vous expliquer le contexte, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on en reste là. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker la vidéo, à laisser des commentaires, à essayer de trouver la petite easter egg qu'il y a sur un des deux sets si vous avez l'œil du Sphinx. Et puis, c'est tout. Puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, Barry. Salut, salut. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501